Nous revoilà au légendaire pays des sables. Nous avons récupéré Milo aux Émirats Arabes Unis, où les températures avoisinent tous les jours les 50 degrés. Il fallait absolument que nous fuyions ces températures insoutenables. Mais où aller lorsque l'impitoyable saison chaude s'abat sur les pays du Golfe ? A 1000 km à la ronde, il n'y aurait qu'un seul lieu. Et il se trouve aux confins de l'un des pays les plus arides du monde, le Sultanat d'Oman. Là-bas, entre les dunes du Roubal Khali et la mer d'Arabie, les montagnes réaliseraient le pluvieux songe d'Orient, en s'habillant de paysages verdoyants et luxuriants à l'arrivée des pluies. Ainsi, aujourd'hui, nous allons sur les terres du premier parfum du monde, pays de l'encens, paradis du Moyen-Orient, pour enfin découvrir la beauté singulière, sauvage et insolente, une région désirée de tous, le Dauphar. On est de retour à la maison. On est de retour au bord de la mer d'Arabie, en Oman. On a retrouvé notre 4x4. C'est trop drôle parce qu'on a l'impression d'être de retour à la maison, comme si on rentrait de vacances. On retrouve nos petites habitudes, nos petites affaires. On a fait 1000 km de route entre les Émirats et là, le sud d'Oman. On a mis 2 jours et le but, c'était vraiment de perdre quelques degrés parce qu'il faisait très très chaud aux Émirats. Les 8h, il fait 27 degrés alors qu'aux Émirats, à la même heure, il fait déjà 40. On a un temps génial. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Je suis contente de retrouver nos petites habitudes, de se retrouver aussi de nouveau au milieu de la nature, des zones déserties où on ne voit personne. On est toutes excitées là. On arrive sur une plage réputée pour pouvoir observer des dauphins et même nager avec. Quasiment tous les voyageurs qu'on connaît, qui ont voyagé ici en hiver, les ont vus, ont pu nager avec, donc on n'arrête pas de scooter la mer. On peut aussi voir des baleines à bosse apparemment, ce serait fou de voir les deux. Habillé par une diversité vertigineuse de paysages, le Dofar, trois fois plus grand que la Belgique, s'étend sur 100 000 km². À mi-chemin sur les côtes de cette région, montagnes rocheuses et eaux salées se rencontrent. L'aridité n'est pas encore derrière nous, car à l'image du reste du pays, les étendues désertiques recouvrent plus de 90% de ce territoire. Mais celles-ci regorgent d'innombrables merveilles, comme ce Wadi Sinak, surnommé la vallée des palmiers, ou encore quelques kilomètres plus loin, les plages depuis lesquelles naissent les montagnes orientales du Dofar. Une fois que nous avons atteint ces montagnes, nous tombons amoureux de la région. Chaque matin, au bord de la mer d'Arabie, nous serons réveillés par le clapotis des vagues, et nos pieds se mélangeront dans les sables blancs. Et aujourd'hui, nous retrouvons nos compagnons de voyage du Moyen-Orient. Les petits compagnons du jour à la plage, Drum Drum, ce sont une petite baignade. Celui-là, il est vraiment intrigué, il me fixe depuis cinq minutes. La route est encore longue pour atteindre le croissant fertile du Dofar, et ce n'est pas la distance qui nous éloigne, mais la beauté de ce qui nous entoure. Chaque jour, nous parcourons seulement quelques kilomètres, pour s'arrêter sur une nouvelle plage. On est super content de ce retour en Oman, de retrouver la nature, le 4x4, le camping au milieu du désert et tout, c'est trop cool. Hier, on est allé au bord de la plage pour espérer voir des dauphins. On n'en a pas vu, mais on a vu des milliers d'oiseaux. En quelques minutes, des milliers de cormorants se sont regroupés devant nous, pour nous plonger dans l'un de ces moments offerts par le hasard du voyage. Et franchement, les paysages sont trop beaux, avec ces falaises qui se jettent dans la mer. On s'est bien amusés dans les vagues. Ce qui nous fascine en Oman, c'est de se retrouver presque toujours seuls dans ces paysages somptueux. On s'oublie, on profite et surtout, on prend le temps d'aimer chacun de ces instants. J'arrive, Léna ! J'arrive ! En fait, j'étais encore en train de rire de la vague d'avant. Et j'ai vu pas mal ! Regarde ça ! Voilà, un petit retour tout tranquille. On reprend nos marques, nos petites habitudes. Ça fait deux ans maintenant qu'on vit dans cette voiture, qu'on dort dans cette tente, qu'on roule tous les jours à la découverte des paysages et des gens. Ce voyage en Inde, ça nous a sorti de notre routine habituelle. Et là, on est de retour à la maison. Elles sont trop belles les plages ici. On se sent tellement chanceux d'être arrivé jusqu'ici avec Milo. C'est lui qui nous offre toute cette liberté, car au bord de ces plages agitées par la mousson, il n'y a ni hôtel, ni service, et presque personne. Bien que le Dofar soit le plus grand gouverneurat d'Omane, sa densité de population dépasse à peine les 4 habitants par kilomètre carré. Alors, il arrive que nous croisions parfois quelques pêcheurs sur les côtes. Depuis notre départ, on n'aura jamais vu si peu d'hommes. Ainsi, cette nature préservée est un Eden pour de nombreuses espèces d'oiseaux et un spectacle pour les amoureux des animaux. J'ai hâte de voir les montagnes verdoyantes, les cascades et tout ça, parce que c'est ça qu'on est venu chercher. Pour l'instant, on a vu du désert, des belles plages, quelques wadis. Ah, regarde, c'est des vieux bateaux ! Il y a plein de gens dessus ! La pêche constitue l'une des activités les plus importantes du Dofar. Et ici, nous sommes à Myrbat pour assister au déchargement des traditionnelles boutres de pêche. Avant la dernière guerre d'Omane qui opposait le Dofar au reste du sultanat, entre 1964 et 1976, c'était une ville côtière prospère. Aujourd'hui, à moitié en ruine, elle est uniquement animée par les pêcheurs qui viennent tous d'Asie Pacifique. Environ 7 par bâtiment, ils travaillent 10 à 12 heures par jour, parfois 100 week-ends, pour un salaire mensuel de 400 euros. L'un d'eux nous disait qu'il pouvait tout pêcher, sauf les dauphins et les baleines. En quelques minutes, chaque boutre est déchargée en poissons, puis rechargée en nourriture, en carburant et en glaçons, avant de repartir 2-3 jours en mer, pour pêcher entre 500 et 3000 kg de poissons. On était que dans de la roche depuis tout à l'heure, et là, ça y est, on rentre dans les nuages et on commence à voir, c'est tout de suite vert. C'est incroyable. On trouve ça assez marrant parce que c'est vrai que depuis qu'on est à Oman et dans le Moyen-Orient, il y a beaucoup de locaux qui nous parlent du dophar en nous disant que vous alliez là-bas cet été, au mois de septembre, c'est le paradis, tout est vert, etc. Donc on a hâte de voir parce que comme on vient d'un pays où les paysages sont verts, est-ce qu'on va être aussi merveilleux que les locaux ? Les gens adorent forcément, ils habitent tous dans des déserts comme ça, là. Et d'un coup, il y a cette petite zone du Moyen-Orient qui est ultra verte, avec plein de cascades, des grosses montagnes et tout. C'est trop drôle, on est dans un endroit là maintenant où il y a des vaches et des dromanaires dans les mêmes prés. C'est tellement vert, on se croirait presque comme ça. C'est dingue hein ! En fait, il y a tellement de trucs stylés sur la route qu'on n'arrive pas de faire des pauses. J'ai envie de voir les falaises. C'est trop beau ! C'est un autre pays, ouais. Je me sens excitée comme quand ils m'arrivent dans un nouveau pays. Ah, il fait grave humide ! Nous découvrons les premières falaises du Dofar, qui seront de plus en plus spectaculaires en allant vers le sud. Mais avant, allons dans la zone tropicale qui fait tant arriver les peuples de la péninsule. Et on est vraiment dans la petite mousson du Moyen-Orient. On a regardé sur une carte tout à l'heure et c'est assez drôle. Il y a des nuages que ici et au Yémen, sur une toute petite zone en Omane. Et là, on va commencer à s'aventurer dans les montagnes après avoir passé quelques jours au bord de la mer. On va aller voir des Baobabs maintenant, c'est ça ? C'est ça ! Des Baobabs au Moyen-Orient. J'ai toujours pensé que j'allais voir pour la première fois de ma vie des Baobabs sur le continent africain. Ce qui est assez incroyable ici, c'est que c'est la seule zone ultra verdoyante d'Omane. Et on va voir des cascades énormes. Et là, tu vois, il est en train de pleuvoir et ça fait très longtemps. Enfin, la dernière fois qu'on a vu la pluie, c'était en Inde. Ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que nos essuie-glasses ne fonctionnent plus. Je suis obligé de... Du coup, c'est sympa pour conduire et admirer la vue, n'est-ce pas ? Ah, il y a des Baobabs là ! Combien d'années ont ces arbres ? C'est énorme ! Baobabs ! On voit qu'il y a des grosses falaises au milieu de la jungle, clairement, puisqu'il y a des Baobabs, il y a des arbres de toutes sortes, il y a plein d'oiseaux. Pas du tout l'impression d'être au Moyen-Orient, comparé à tout ce qu'on a vu avant. On va voir là-bas, j'entends de l'eau qui coule ! Ces paysages sont à la fois familiers et lointains, car ça fait plus de deux ans que nous sommes dans les étendues désertiques et brûlantes du Moyen-Orient, ou encore dans les montagnes nues de l'Himalaya. Alors, en tant que petits vagabonds des déserts, on savoure chacune de ces bribes tropicales. Est-ce que tu as un petit chiffon pour que je puisse l'utiliser par brise éventuellement ? Pour essayer de voir un peu la route qui peut être intéressante. Un tiers de l'année, ce petit croissant fertile est plongé dans les nuages, car ces derniers ne peuvent aller au-delà des montagnes du Dovard. Bienvenue en Écosse ! L'objectif, il est plein de flottes ! On est à la même hauteur que les nuages, c'est trop beau ! On vient d'assister au coucher du soleil. C'est assez dingue, parce qu'en l'espace de quelques kilomètres, quelques minutes de route, on commence à re-quitter le Dofar, mais cette fois-ci en hauteur. On voit vraiment la différence de climat, c'est flagrant ! Et à un moment donné, t'es dans le gris, la brume, et puis à une limite très précise, tu quittes le Dofar et ça y est quoi, il fait grand ciel bleu. Donc là, on va essayer de se trouver un petit spot sur les hauteurs, en haut des montagnes. Nous voilà au cœur des hautes terres du Dofar, sur le toit d'une crête rocheuse colossale, le Djebel Saman. Derrière nous, le feu des déserts, et sous nos yeux, un océan de nuages. Le Djebel Saman. 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 Mais ils partent juste après Donc on avait pas prévu ça Mais on va rester là pour travailler Quand tu trouves des spots comme ça Où il y a des bonnes vibes Où le paysage est beau et où c'est calme Faut pas hésiter je pense à rester Et c'est incroyable parce que cette montagne Elle est pas comme ça Ça fait vraiment une cassure Comme une énorme falaise qui tranche le paysage Il y a des oiseaux partout Il y a des vautours Hier soir on a vu un porc épique Ça fait 3 jours qu'on est ici On est tombés amoureux du lieu directement On avait prévu de passer que quelques heures Et en fait on a passé de nuit Et c'était trop bien On voit aussi des faucons Il y a plein d'animaux Et la particularité c'est que La plupart du temps On est juste au-dessus des nuages Donc là ils sont à 200 mètres en dessous de nous Mais tout à l'heure ils nous ont dépassés Et il y a moins de 10 minutes On s'est pris une petite brume Elle est repartie aussitôt Et les nuages sont de nouveau descendus à 200 mètres En quelques minutes ça va super vite C'est des paysages extraordinaires On est dans des montagnes verdoyantes Honnêtement je pense que c'est l'un des pays Les plus faciles avec la Turquie Dans lequel on a voyagé Tout est simple Et puis c'est hyper calme On est bien, on est tranquille C'est au man quoi Après on va découvrir le Wadi Darba C'est un des wadi les plus célèbres de la région Il y a plusieurs points d'intérêt à voir dans le Wadi Plusieurs cascades Des piscines naturelles et tout ça Donc je pense que ça va être chouette On s'attendait à voir des petites montagnes vertes classiques Maintenant c'est incroyablement végétalisé Il y a des arbres avec des espèces de lianes Avec des grandes feuilles vertes Et des petites fleurs jaunes On voit qu'il y a des palmiers dans des endroits Mais il y a des arbres qu'on n'a jamais vus de notre vie Il y a des oiseaux partout C'est vraiment verdoyant Encore une fois on est tout seul Et c'est vraiment trop cool Donc le ciel ça y est il est tout gris C'est vraiment magnifique Puisqu'en fait les montagnes C'est des gros rochers énormes Et ils sont recouverts d'arbres, de lianes C'est incroyable On a l'impression d'arriver au paradis Léna elle a dit On pourrait croire qu'il va y avoir une petite fée C'est incroyable Les arbres sont entièrement recouverts de feuilles Allons explorer ce Wadi Darbat C'est magnifique Mais il y a juste ces installations touristiques Qui mettent un peu partout Qui sont ultra kik Il y a des queurs en fleurs Des excursions de bateaux Du coup il y a des panneaux énormes partout Et autrement c'est beau Le Wadi Darbat est une vallée luxuriante des montagnes du Dauphar Ici, le champ de milliers d'oiseaux Rend chaque instant plus doux qu'un silence Et les arbres et les forêts ont vraiment quelque chose de magique Et nous sommes seuls Car c'est la fin du Harif Les trois mois de la mousson d'été Qui attirent chaque année des dizaines de milliers de touristes Ils viennent profiter de ce paysage de collines Et de reliefs verdoyants uniques Pique-niquer auprès des cascades Faire des balades à cheval Ou encore une excursion en bateau pour observer la faune On passe sur le tapis rouge quand même Où sont les paparazzis ? Je suis là Stime-toi heureuse qu'il y en ait au moins un Ça fait quoi d'être une star ? Oh ! Wow ! Qu'est-ce que tu as ? Entre les immenses chutes d'eau Et les bassins d'eau turquoise des vallées du Dauphar Il n'y a que les dromadaires pour nous rappeler Que nous sommes toujours au Moyen-Orient Cette nature luxuriante prend vie dans des conditions très particulières Où les courants d'air chaud au-dessus des eaux fraîches de la mer d'Arabie Forment des nuages qui s'accumulent dans un croissant montagneux Et chaque année, ils donnent leur pluie et leur brume à ce petit paradis Eh bien nous arrivons à la fin de la mousson Donc il y a plusieurs sites où on peut normalement voir des cascades Mais là on est par exemple face à un endroit qui doit avoir une cascade Qui fait entre 20 et 30 mètres de large Et là il y a presque plus, enfin il y a juste quelques gouttes qui tombent C'est hyper apesant, c'est hyper calme, c'est verdoyant, il y a des oiseaux partout Cette fois, nous quittons ces montagnes tropicales pour nous rendre dans la capitale du Dauphare, Salala On serait sous les cocotiers, c'est très cliché du voyage je trouve En fait ça fait plusieurs jours qu'on en voit de plus en plus Et là quand on s'approche de Salala et dans Salala il y en a énormément Et on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on passe une nuit sous les cocotiers C'est la plage la plus importante de Salala qui est la ville la plus importante du Dauphare À 100 mètres c'est le centre-ville en fait Et là ce matin on voit il y a plein de pêcheurs sur le bord de la plage Alors il y en a avec des cannes à pêche et il y en a d'autres qui ont juste un fil de pêche Et ils le lancent comme ça sans canne à pêche quoi Il y a plein de petites fleurs violettes au sol, c'est trop beau Et hier soir c'était très drôle à voir parce qu'en fait on décide de dormir sous les cocotiers Et une fois qu'on est sur le spot on se dit non mais attends Si une noix de coco nous tombe dessus pendant la nuit Ça pourrait carrément briser le pare-brise, abîmer le panneau solaire, ce genre de choses Du coup on a calculé l'endroit où il fallait se mettre pour être sûr qu'il n'y ait aucune noix de coco qui tombe Voilà ce qui aurait pu tomber sur la voiture Je ne sais pas, peut-être que quand elles sont fraîches elles sont encore plus lourdes Mais là, plus 15 mètres Plus ouais, 15 mètres Ce matin on va se rendre sur le marché qu'on a vu hier en arrivant Et on va goûter de l'eau de coco dans une noix de coco fraîche Salala est au cœur de la côte du Dauphar Et c'est peut-être bien pour cela qu'on la surnomme La mariée de la mère d'Arabie 80% des Daupharis vivent ici Cette région s'est toujours distinguée du reste du sultanat Ainsi, ils parlent une autre langue, le Cheri Et ils ne sont pas ibadites, mais sunnites Allez, on va acheter une autre photo ? Musique Musique Il y a plein qui sont fermés Il y en a qui doivent faire que le soir Musique Bonjour ! Bonjour ! Merci ! Des mini banans ! Mais ils sont vraiment trop minis ! D'où est-ce maquille ? C'est de Kerala ? D'où êtes-vous ? D'où est-ce ? D'où est-ce ? D'où est-ce ? D'où ? Thank you, Dania. On met banana et papaya. Danabad, but we start to drink this, and after we... Un rêve se réalise. C'est bon. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est pas du tout sucré. Et puis ça n'a pas non plus le goût de la coco. Tu vas voir, on a l'impression de boire de l'eau avec un petit goût. Ça se passe bien les vacances en Omane ? Mais ça, j'adore. Namasté, Dania. En plus des cocotiers, papayers, manguiers, datiers ou encore bananiers poussent par milliers tout autour de nous. Les premiers hommes sont arrivés ici il y a 100 000 ans. Et depuis, ils sont devenus des pêcheurs, cultivateurs ou encore éleveurs de dromadaires. Ils ont appris à prospérer sur cette ceinture côtière fertile, irriguée par des ouèdes, les grandes veines des montagnes. Et puisqu'au Dofar, chaque jour à sa merveille, aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration. Et nous découvrons des montagnes recouvertes de forêts, séparées par des cascades d'eau douce. Le lendemain, nous passons dans une doline vertigineuse. Et le jour suivant, nous rejoignons la côte pour nous trouver devant les évents de Muxai. Et c'est finalement là-bas que nous verrons nos premiers dauphins. Nous aurons voyagé aussi longtemps que possible en Omane. Trois mois inoubliables dans des paysages empruntés au paradis. Façonnés dans les roches et les sables, la perle du Moyen-Orient est le pays le plus paisible que nous ayons exploré. Et aujourd'hui, sur les plages de Faisayat, on se remémore tout ce que nous avons vécu depuis le début de ce voyage. Nous sommes très émus, car c'est à partir de ces sables blancs que notre retour en France va commencer. Dans quelques semaines, toutes ces merveilles deviendront nos plus beaux souvenirs et les plus belles histoires de notre vie. Dans le prochain épisode, nous aurons la chance de rencontrer une grande tribu Omanes du Dauphar pour fêter la fin de la Mousson avant de finir notre découverte du pays par les vertigineuses dunes du Roubal Rally. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...